salut les vinyliens très content de vous retrouver pour une vidéo spéciale cd et cassettes écoutez vous que du vinyle c'est tout de suite vous commencez à connaître le concept maintenant je vais aller assez vite les cd c'est pas ce qui nous intéresse le plus malgré tout ça reste de la musique et ça peut être très intéressant et une deuxième partie consacrée aux cassettes vous verrez je vous expliquerai tout ça après donc on commence allez on y va david bowie l'album s'appelle black ties white nose de 1993 c'est pas ma période préférée de bowie d'autres me diront qu'elle est très bonne cette période en tout cas il faut encore que je l'écoute j'ai pas trop trop accroché mais on sait très bien que chez bowie tout est bon ensuite the kills alors ça va être le quatrième album je pense dites moi moi quatrième album je pense blood pressure de 2011 alors ce duo mixte moitié anglais moitié américain j'aime beaucoup je l'écoute depuis le début j'ai cette chance de les avoir découvert très très tôt ils peuvent sortir ce qu'ils veulent à chaque fois c'est quand même deux très bonnes qualités ensuite du heavy metal avec fear of the dark un album d'iron maiden sorti en 1992 alors je l'avais pas parce que j'ai décroché après seven sons of the seven sons donc c'est pas la meilleure période malgré tout je l'acheterais pas en ville parce que moi je l'ai écouté j'aime vraiment pas tout sur cet album on perd quand même adrian smith qui est pour moi un des leaders musical de iron maiden et il est remplacé par jerks moi je trouve qu'ils y perdent un peu quoi peut-être qu'ils y gagnent céditement mais en tout cas au niveau créativité et composition ils ont perdu quand même un sacré élément donc plutôt moyen pour moi j'ai je reviens pas là dessus j'adore la période des années 80 puis après c'est quand même moins bon j'ai trouvé également 100 mois in time alors tout ça je les ai payé entre 1 et 5 euros un grand max 100 mois in time de 1986 il me semble grande période pour moi c'est un peu plus progressif je l'avais déjà en vinyle mais quand on le voit deux ou trois euros en cd mais on le prend un metallica all justice for all de 1988 en justice for all n'est vraiment pas mon album préféré de metallica les compos sont très bonnes puis il ya surtout le fameux one mais la prod je m'y fais pas déjà à l'époque tout le monde trouvait ça révolutionnaire moi je trouvais que ça allait pas et puis puis ça très très mal vieilli d'autres trouvent cet album culte notamment guillaume de vinyle actu parce qu'il a commencé avec ça mais quand on a commencé avec le premier qui ménage franchement la prod de cet album bon moi je m'y fais vraiment pas du tout malgré tout il me le fallait quand même pour les compos et donc très très bien de le rentrer en cd on continue avec blonde and blonde de bob dylan album de 1966 un album culte alors je les rentrer en cd pour deux ou trois balles j'aimerais bien me le rentrer en vinyle celui là parce que c'est vraiment je pense que c'est mon préféré de bob dylan vraiment celui là je l'aime beaucoup beaucoup ensuite adrenalize de deflepard de 1992 alors moi après high and dry non plutôt après pyromania pyromania j'aime beaucoup j'aime beaucoup moins alors un drôle de choix moi j'ai payé un euro adele 21 21 très très bon album de 2011 moi j'aime bien j'ai pris un petit peu par hasard je me suis heureux je peux pas le laisser dans le bac j'ai écouté on connaît tout pour finir c'est dans l'inconscient collectif et c'est très joli je ne l'écoute pas très souvent mais c'est quand même très sympathique un best-of de scorpion de la période des années 70 la meilleure période pour moi pareil j'ai dû payer ça un euro j'ai tous les albums en vinyle mais ça peut être sympa dans la bagnole d'écouter on va dire les tubes des années 70 et puis noir désir c'est du ciment des plaines c'est ça non je sais plus du ciment sous les plaines pardon album de 1990 ça c'est un achat plus pour ma femme parce que moi j'ai décroché noir désir avec l'affaire canta ça me tord tellement les boyaux cette histoire que c'est compliqué pour moi j'aimerais bien passer au delà mais je n'y arrive pas sur une brocante j'ai acheté sept cd à un gars sept cd de rancis d'un groupe punk américain que j'aime beaucoup parce que lorsqu'il est assez old school et puis le gamme vendait les sept pour 20 balles c'est quand même décédé je trouvais ça un peu cher et j'ai réussi à le baisser à 15 donc ce qui me fait à peu près 2 euros un petit peu plus de 2 euros par cd mais ça vaut le coup parce qu'ils sont en très très bon état et en plus dedans il ya souvent des inner sleeves qui se déplient c'est vraiment des chouettes pochettes à chaque fois alors je lui ai pris le premier rancis de 1993 il n'y a pas de titre le deuxième qui s'appelle let's go de 94 ça suit très très bon tout est très bon j'aime beaucoup ce groupe je suis pas un grand féru de punk mais rancis j'aime beaucoup ensuite l'album suivant 94 and out comme the wolf dans the wolf pardon très très bon aussi avec un sublime artwork ensuite 1998 life won't wait très très bien en version digipack de votre façon la plupart c'est en version digipack il ya très peu de boîtiers cristal ensuite on arrive en 1998 ou 2000 je crois album éponyme également toujours en digipack 2002 ou 2003 je ne sais plus on vérifierait je sais plus si c'est 2002 ou 2003 pour indestructible on dit pas comme ça en anglais indestructible très bel artwork également simple efficace et puis alors celui là je l'avais déjà mais je vais vous faire et je l'ai repris il date de 2009 et il s'appelle let the dominos fall très très bon aussi il ya même du ska là dedans c'est vraiment des musiciens accomplis c'est vraiment très très bon d'ailleurs j'ai voulu aller les voir au hellfest en warzone et c'était tellement blindé que j'ai pas réussi à rentrer donc je m'en veux un peu de ne pas avoir insisté pour me freiner un chemin pour une prochaine fois on continue avec un best of destrecats ce qui s'intitule back to the alley de 1990 j'ai payé 1 euros 50 pareil j'ai tous les albums destrecats mais c'est toujours bien sympathique de s'écouter une petite compile dans la bagnole alors paul personne live électrique rendez vous de 2015 avec un dvd dedans un super digipack le artwork qui est pas très joli mais il ya du boulot là dessus un double cd plus dvd alors j'ai pas encore regardé le dvd je l'ai pas depuis très très longtemps rentré il ya deux trois semaines arreta franklin alors the very best of sur adco atlantic compile officiel ses meilleurs morceaux toujours très sympathique à l'apéro genre de truc vanessa paradis une nuit à versailles sorti en 2010 alors vanessa paradis plutôt en acoustique très très sympathique moi j'aime beaucoup cet artiste vous le savez j'aime bien son côté bohème sa douceur c'est tout cotonneux je trouve ça très très joli puis puis j'aime bien son approche artistique j'aime tout un petit peu moins le premier album et puis from tom comes alive de 75 ou 76 je sais plus c'est incontournable mais j'ai écouté j'aime pas trop alors je vais faire bondir certaines personnes moi peter francton dans humble paille j'adore mais là c'est un peu mot du cul je suis désolé vous allez me dire vanessa paradis c'est mot du cul mais bon et l'ambiance quoi là c'est quand même un rock assez aseptisé même si c'est un super guitariste where you live de tracey chapman sorti en 2005 il me semble artiste incontournable pour moi j'ai son premier album en vinyle et le reste en cd enfin j'ai pas tout manqué un ou deux albums mais quand je vois ça à deux euros impossible de le laisser dans le bac j'ai également son album matters of the earth de 1992 très bon également et puis petit cadeau d'anniversaire de mes enfants un cd le dernier alice cooper rod qui est sorti cette année avec la particularité d'avoir c'est pour ça qu'ils m'ont pris en cd un dvd et le dvd il a été filmé au hellfest alors pas cette année mais l'année dernière et j'ai assisté à ce concert d'ailleurs on peut le voir sur arte mais là je pense que j'ai pas encore regardé mais je pense qu'ils ont retravaillé le son et c'est génial parce que ça me fait un souvenir c'est pour ça qu'ils m'ont pris en cd pas en vinyle ce gars il bonifie avec le temps c'est pas possible moi je trouve que cet album est très très bon le son est sublime en plus la guitariste je vous rappelle plus comment il s'appelle nina strauss est revenu nos trois guitares c'est excellent il ya pas mal d'invités également sur cet album je vous le conseille j'ai également fait l'acquisition de cassettes alors je ne suis pas un collectionneur de cassettes mais c'est toute une petite histoire je vais dans une ressourcerie et je fouille dans les vinyles et un monsieur d'un peu près 65 ans qui arrive et qui me dit vous cherchez du vinyle ben je suis oui fait ben j'en ai plein dans mon garage j'ai un de mes voisins qui est décédé et puis sa femme m'a donné allez une centaine 150 vignes dit ben vous pouvez venir boire après il me donne son adresse je regarde sortie de la ressourcerie je fonce ce monsieur je regarde les vinyles rien d'intéressant vraiment rien d'intéressant un petit peu ce qu'on trouve sur les brocantes de la musette de la chanson française de la variété il ya peut-être une ou deux bandes originales mais rien d'extraordinaire non plus des choses assez courantes des années 70 donc j'ai écouté ça m'intéresse pas et le gars me dit ben la pièce à côté j'ai toute une collection de cassettes et là je lui dis non ça m'intéresse pas je collectionne pas les cassettes il dit venez jeter un oeil quand même et là il ya à peu près 200 cassettes du mois je revends le lot de 200 cassettes je sais plus si on avait 150 200 ou 250 enfin c'était plusieurs paniers en plastique ou dit je revends ça 20 balles alors je regarde un peu je vois quand même quelques noms black sabat tout ça je vois non ça m'intéresse vraiment pas je m'en vais et puis j'arrive à sa porte et je lui dis écoutez je vous prends l'ensemble pour 10 euros le gars me dit ok donc je repars avec un tas de cassettes je reviens avec ça à la maison ma femme me dit qu'est ce que tu vas faire avec tout ça t'écoutes toutes cassettes tout ça je me écoute pour 10 balles franchement il ya quelques trucs bien en rock alors 70% de ses cassettes c'était du disco ou les années 70 mais il y avait quand même 30% de choses intéressantes que j'ai gardé j'en ai gardé un peu moins de 10% pour moi peut-être même 5% et puis comme je faisais la foire aux disques de calais comme vendeur j'ai exposé ses cassettes avec beaucoup de disco et mais également du funk du classique rock comme des choses pas trop intéressantes et ben j'en ai vendu puisque j'ai un gars qui m'en a pris 40 et comme j'ai vendé à 2 euros pièce mais pour 80 euros un collectionneur de cassettes et donc je lui ai laissé le lot pour 60 euros vu le prix que j'avais payé je trouvais ça pas trop honnête de lui revendre 80 balles 60 balles et c'est déjà pas mal du tout alors aujourd'hui donc je suis rentré largement dans mes frais donc je voulais aujourd'hui vous présenter un petit peu ce que j'avais gardé je sais pas ce que je vais en faire parce que j'ai pas de bons lecteurs mais bon c'est quand même très rigolo puis ça m'a rien coûté pour finir puisque je suis rentré dans mes frais donc c'est voilà c'était c'est tous les neufs pour moi c'est plutôt sympathique alors quelques cassettes des temptations officiel dont une non officielle d'ailleurs allez on commence avec wings of love sur le label thalma motorn donc officiel masterpiece je l'ai en vinyle celle là très très bonne cet album là plutôt a song for you toujours c'est talma motorn donc on est sûr de l'officiel 12 temps tationnes toujours sur leur label et la dernière c'est pas une officielle c'est gmr il s'agit de happy people ensuite j'ai gardé ses cassettes celle là en tout cas crazy soit crisis de super trompe j'aime pas super trompe je me suis dit il n'y a pas de raison que j'aime pas j'ai gardé cette cassette là pour essayer de rentrer dedans alors celle là c'est pas une officielle par contre elles sonnent tous très bien même une non officielle roxy music country life pas officielle également avec ses artwork toujours très féminin on dira sirène toujours de roxy music avec jerry hall mannequin texan qui est sorti avec brian ferry de de roxy music et qui est parti après que le jagger ai quitté na turner officielle sur capitol l'album c'est or man is woman et puis un album solo de kina turner qui s'appelle acid queen que j'ai en vinyle l'album précédent j'ai envie les gamins sublime avec une super reprise de world of love très sensuel de led zeppelin et de reprise à sa sauce également 2 des rolling stones and or my song et les spain the night together très bon album de la fin des 70 ensuite trois cassettes de suzy quattro officielle sur son label rack agrophobia tout ça je les envie ni le premier sont meilleurs avec ce sublime artwork avec un de ces icos qui boit une bière derrière j'adore avec fortier de crash du serré queen qui surtout can the can et puis golden hit une compil the suzy quattro story très bel artwork je l'ai en pressage japonais celui allez repart sur le sur du non officiel avec une transe de scorpion casse cette d'arabie saoudite il me semble gmi sur polydor la officielle jim hendrix double compil parce que c'est énormément de lp donc une cassette double durée sur polydor led zeppelin 3 carrément pas officiel pour voir qu'il est rigolo quand même avec ses bandes derrière même pas de il n'y avait pas de label et puis là sur les trois dernières bas celle là c'est une officielle de vertigo black sabbath leur compile oui solde or soul for rock'n'roll là on revient vertigo jeune à l'arrière never say die sur pyramide si vous connaissez ce label dites le moins et la dernière de black sabbath et la dernière que je vous présente sabbath bloody sabbath très bon album mais pas officiel sur gmr voilà je tenais à vous présenter ses cassettes c'est on sort un petit peu de ce que je fais d'habitude c'est plutôt sympa et puis aussi le point sur mes achats cd alors je vous ai présenté combien 25 cd 25 cd en six mois c'est vraiment pas beaucoup j'ai beaucoup de vinyles quand j'espère que cette vidéo vous a plu dites le moi la prochaine ce sera sûrement une vidéo acquisition car j'ai pas mal de vinyles en attente pas mal de neufs d'ailleurs à très bientôt les vinyliens